Salut les attaques ! C'est Nano-chan ! Je dois vous avouer quelque chose, j'ai trop hâte de voir le dernier épisode de Twilight, Edward il est trop beau ! Non mais revenez, c'était une blague ! Non mais sérieux, si on peut plus déconner maintenant... Bon, si je vous mets une image en rapport posté par Josh Whedon sur un célèbre réseau social, vous me pardonnez ? D'accord, en guise de pénitence, je ne parlerai pas de chaton durant cette émission ! Voilà, vous avez gagné ! Ça va être dur, mais je serai forte ! Commençons donc par cette armure bien classe de Mass Effect ! Pour ceux qui sont pas très à l'aise avec des ciseaux pour tripatouiller du vinyle, du nylon et autres tissus, un peu comme moi quoi ! Le site Buy Your Weapon vous propose l'attirail complet pour la bagatelle de 1300 dollars environ ! Ouh, mais c'est pas cher, ça va ! Mais attention, vous savez qu'en cosplay, souvent acheter, c'est tricher ! Revenons maintenant sur le plancher des chats... Des vaches ! Le plancher des vaches ! Ah, pénitence, pénitence, je fais pénitence ! Revenons donc sur le plancher des vaches, avec un communiqué de presse, business, tout ce qui est plus sérieux, hein ! Attention, sérieux ! On apprenait le mois dernier que TF1 Licence a conclu un partenariat stratégique avec Saint-Lio ! Le directeur général adjoint de TF1, entreprise en charge de TF1 Licence, commente... Attention ! Nous sommes fiers et enthousiastes de poursuivre et d'enrichir cette très belle aventure par ses partenariats stratégiques ! Ah mais, en fait, on s'en fout un peu, non, je crois ? Tiens ! On va avoir encore plus de Hello Kitty en France ! C'est ça qui compte, c'est ça l'important ! Voilà, c'est bien de savoir se recentrer sur les vraies priorités, parfois ! Bon, je reprends mon souffle... Oh ! Dans le style Licence iconique qui se décline à toutes les sauces, on a aussi, bien sûr, les monstres de poche qui ont conquis le monde depuis 96 ! Ah, qu'est-ce que j'étais fière de présenter Pikachu à mes copains lors de mon retour du Japon, tel un oracle prophétisant ! Un jour, vous voudrez tous les attraper ! Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai la digression facile ! Quoi qu'il en soit, au jour d'aujourd'hui de nos jours du maintenant actuel, on peut encore se laisser surprendre par l'interprétation qu'ont certains artistes de ces bestioles virtuelles. Par exemple, la version burtonienne. Ou encore la version Ukiyo-e. C'est étrange, hein, je ne l'ai pas vu celui-là dans le Tokio Café où Suzuka va au musée guillemets. Pourtant, cette version que l'on doit aux artistes Jet Henry et David Bull est très réussie ! On peut voir d'autres œuvres du même genre sur leur site. Au passage, vous avez noté la transition ? Comment je vous ai fondé avec la news sur Hello Kitty ! Vous avez rien vu, hein ! Ah oui, hein ! Ah, ah ! En fait, non ? D'accord ? Ah, pénitence, pénitence, le pénitent, le pénitent, le pénitent est humble. Il s'agenouille devant la toute puissance du LOLCAT. Oui, on se prosterne devant un livre comme « Moi, Maru, chat enrobé ». Miaou ! Il s'agit de l'autobiographie traduite dans la langue de Molière du plus célèbre LOLCAT du Japon. Maru, je suis fan de toi ! À vous les joies de regarder pendant des heures ce chaton dont le péché mignon est de plonger à travers des emballages vides, hein ! De toute façon, l'omnipotence du chat est un fait établi au Japon depuis longtemps et reconnu par ses plus grands auteurs comme Natsume Soseki et son grand classique de la littérature japonaise « Je suis un chat » ou « Wagahai wa Nekodeharu » de son titre original. Ouais, je sais, je parle trop bien japonais. Et c'est sur cette note culturelle de Bonalois que je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les otaks !